Voilà à quoi devrait ressembler donc le Samsung Galaxy S21, un rendu officiel dévoilé à moins avant la présentation. Alors que le Galaxy S21 n'est pas attendu avant le 14 janvier, Evan Blass nous fait déjà découvrir un rendu officiel du futur smartphone de Samsung, dont le design à l'avant n'est finalement pas très différent de son prédécesseur. L'image corrobore les récentes fuites concernant un écran plat sur le modèle de base de la série Galaxy S21. C'est la première fois que Samsung utilise un écran plat sur l'un de ses modèles Galaxy S depuis le Galaxy S10e en 2019. Nous savions que le Galaxy S21 aurait un écran plat quand One X a dévoilé le design du smartphone dès le mois d'octobre. Max Weinbach avait ensuite corrobore cette information dévoyant la plupart des caractéristiques techniques de toute la gamme Galaxy S21. Ice Universe a également dévoilé les protections d'écran des smartphones qui confirmaient les bordures extra fines. En voyant ce rendu, vous pourriez avoir l'impression d'avoir affaire à un Galaxy S20. Cependant, quelques différences sont à relever. En effet, on peut voir que les bordures latérales du téléphone sont plus grosses que son prédécesseur, car l'écran n'est plus incurvé. Le menton aux bordures inférieures est plus étroit que sur le Galaxy S20. Toutes les bordures du Galaxy S21 semblent désormais uniformisées, comme le fait déjà Apple sur ses smartphones. Ice Universe a comparé le téléphone de Samsung avec l'iPhone 12, et il semble que le menton du Galaxy S21 soit légèrement plus petit que chez Apple. Comme nous avions pu voir sur les protections d'écran, c'est bien le Galaxy S21 Ultra qui disposera des bordures les plus fines du marché. En effet, il s'agit du seul smartphone incurvé de la gamme et sans menton, soit également plus fin. De face, les différences ne sont pas flagrantes comparées à la génération précédente. C'est au dos du smartphone que Samsung a réalisé le plus de changements. Voilà donc pour le Galaxy S21. Donc là, il est comparé avec son prédécesseur. C'est vraiment des petites différences. Différences de taille aussi, visiblement. Donc voilà, sûrement un smartphone qui sera encore vendu à la peau des fesses, c'est-à-dire autour de 900 ou 1000 euros. Bon, j'ai un peu de mal avec ce genre de téléphone vendu si cher, comme les iPhones d'ailleurs. Je ne suis pas fan du tout de l'idée, mais bon, s'il y en a qui s'intéressent, pourquoi pas ? Chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'ai envie de dire. Je vous laisserai dire qu'est-ce que vous en pensez de ce Samsung Galaxy S21. Ciao !